Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CoFounder. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une toute nouvelle stratégie que j'ai mise en place dans mon business depuis à peu près début 2020 et qui a vraiment très bien fonctionné puisque j'ai pu faire 170 abonnés en seulement deux jours dès lors que j'ai mis en place cette stratégie. Pour vous situer, 160 abonnés, ça représente environ 1500 euros de bénéfices nets tous les mois supplémentaires pour mon business. Cette stratégie aujourd'hui, c'est la meilleure stratégie que j'ai pu mettre en place dans mon business et c'est cette stratégie-là qui a vraiment pu me permettre de passer à un niveau supérieur en termes de revenus avec mon entreprise. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait ? Je cherchais une stratégie qui pouvait me permettre de faire baisser considérablement mes coûts publicitaires, donc d'investir moins en publicité et d'augmenter considérablement mon nombre de clients. Il se trouve que j'ai trouvé cette stratégie-là et qui a vraiment très bien fonctionné. Pour les membres de la formation Goldenbox, la stratégie, je vous en parle dans le module marketing numéro 1. Je vous la détaille étape par étape pour que vous puissiez la remettre en place. Si vous souhaitez l'appliquer à votre business le plus rapidement possible, je vous invite à aller dans le module marketing 1. Si vous n'êtes pas dans la formation Goldenbox et que vous souhaitez la rejoindre, je vous mettrai le lien dans la description. Cette stratégie, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai fait tout simplement ? Je me suis dit, ok, je vais m'inspirer des meilleurs business à abonnement qui existent. Donc typiquement, les business comme Netflix, Spotify, Disney+. Et je regardais qu'est-ce qu'ils faisaient, quelle était leur stratégie pour attirer plus d'abonnés. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, leur stratégie, c'était tout simplement de proposer des périodes d'essai gratuites. Donc vous avez sûrement déjà dû voir ça, 7 jours gratuits, 14 jours gratuits ou 30 jours gratuits si vous rejoignez leur service d'abonnement. Et en fait, c'est vraiment cette stratégie-là qui leur permet d'acquérir énormément d'abonnés. Donc je me suis dit, ok, comment est-ce que je pourrais faire pour adapter cette stratégie-là dans mon business de box à abonnement ? Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais proposer une forte réduction sur la première box à toutes les personnes qui vont s'abonner. Donc c'est-à-dire que dès quelqu'un va s'abonner, sur sa première box, il va avoir une forte réduction, ce qui va déclencher vraiment une tellement bonne affaire que la personne ne pourra pas refuser cette bonne affaire et elle va s'abonner à mon business. Et en fait, ça a vraiment bien fonctionné puisque dès lors que j'ai mis en place cette stratégie-là, j'ai pu acquérir 170 abonnés en même pas deux jours. Donc depuis, ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie, je l'ai mise en place à peu près fin janvier 2020. Et depuis, c'est la stratégie que je continue d'appliquer et que j'utilise tous les mois pour faire grossir mon business. Tous les mois, j'utilise cette stratégie-là. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai trouvé cette stratégie, je vais vous montrer les résultats que j'ai pu avoir, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place. Donc c'est parti, on se retrouve sur les écrans et je vais tout vous montrer. Ok, donc on se retrouve sur les écrans et je vais vous montrer la stratégie que j'ai mis en place. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsque un client va acheter un autre produit, que ce soit une box par abonnement ou n'importe quel autre produit, ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a ce qu'on appelle des barrières à l'achat. Donc les barrières à l'achat, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les choses qui vont faire que la personne ne va pas acheter votre produit. Tout ce qui va se mettre entre l'achat du produit et votre client. Typiquement, ça va être toutes les questions que la personne va se poser. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ce produit ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ? Est-ce que je vais vraiment aimer ce produit ? Est-ce que ça va être de la bonne qualité ? Etc. Toutes ces questions-là, toutes ces barrières à l'achat qui font que le client réfléchit trop et au final, il ne va pas acheter et ça va l'empêcher d'acheter. Donc, ces barrières à l'achat, le moyen pour déclencher une vente, c'est de les faire baisser au maximum. C'est de casser ces barrières à l'achat. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le business des abonnements, on n'a pas les mêmes barrières à l'achat que dans un business classique. Dans un business classique, du produit, on peut se poser certaines questions qui ne vont pas être les mêmes qu'un abonnement. Lorsque ça va être un abonnement, les personnes vont typiquement se poser des questions du style « Ok, mais est-ce que je vais aimer le produit ? » puisque c'est une box surprise, donc est-ce que je vais aimer le produit qu'il y a à l'intérieur ? Est-ce que je ne vais pas être déçu de l'abonnement ? Est-ce qu'il faut vraiment que je m'abonne à cette box ou que je m'abonne à une autre ? Voilà, ils vont se poser plein de questions comme ça et c'est toutes ces questions-là qui vont être les barrières à l'achat. Donc moi, je me suis dit « Ok, comment est-ce que je pourrais faire ? Quelle est la stratégie que je pourrais mettre en place pour casser ces barrières, venir baisser ces barrières et faire en sorte que mes clients achètent beaucoup plus facilement mes box et donc s'abonnent à mon business ? » Et donc ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je me suis inspiré des plus gros acteurs sur le marché des abonnements. Donc je me suis dit « Ok, qu'est-ce qu'ils font les meilleurs dans ce domaine-là ? » Si les meilleurs le font, c'est que ça doit être des bonnes stratégies et donc ça doit fonctionner pour les business à abonnement. Donc moi, d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire, d'accord ? Lorsque vous avez un business, que vous avez une entreprise, ou même dans d'autres domaines, je vous invite à vous inspirer des personnes qui ont des résultats. Inspirez-vous, essayez même de copier leurs stratégies. Et si vous ne pouvez pas les copier, adaptez-les à ce que vous faites, adaptez-les à votre business et au moins vous pourrez avoir les mêmes résultats, d'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, je suis allé voir les meilleurs business à abonnement, typiquement Disney+, Netflix, Spotify, voilà, tous ces business-là. Et je suis allé voir quelle était leur stratégie pour casser ces barrières à l'agent. Et je me suis rendu compte qu'ils proposaient des périodes d'essai gratuites, toujours des périodes d'essai gratuites. Et tous les business à abonnement, les logiciels, etc., qui ont énormément de résultats, proposent tous des périodes d'essai gratuites. Donc, je vais vous montrer, mais par exemple, si je vais sur Disney+, voilà, vous voyez qu'ici, ils proposent 7 jours gratuits, d'accord ? Si je vais ici, par exemple, sur Spotify, c'est ce que je vois, Spotify, ils proposent 3 mois d'essai gratuites pour leur offre payante, d'accord ? Et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette stratégie qu'on peut venir casser les barrières à l'achat. Et en cassant les barrières à l'achat, on va déclencher beaucoup plus de ventes. Et ce qui se passe quand on déclenche les ventes plus facilement, c'est qu'on a besoin d'investir moins en publicité. C'est-à-dire qu'en mettant moins d'argent en publicité, on va faire tomber plus de ventes, et du coup, nos coûts publicitaires vont baisser, et donc, on va augmenter la rentabilité de notre business, et on va pouvoir scaler beaucoup plus facilement notre business. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, ok, j'ai un business de box par abonnement. Donc, c'est des produits physiques, donc ce n'est pas un service de logiciel ou un service de streaming. Donc, je ne pouvais pas proposer une période d'essai gratuite. Du coup, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour adapter cette stratégie à mon business de box par abonnement ? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé une grosse réduction sur la première box, c'est-à-dire que toutes les personnes qui allaient s'abonner pour la première fois à ma box mensuelle allaient avoir une grosse réduction de l'ordre de 40% sur leur première box. Et ça, ça a permis de faire quoi ? Ça a permis de venir casser les barrières à l'achat. Ça a joué le même rôle qu'une période d'essai gratuite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça crée une offre qui est tellement irrésistible sur le moment que les personnes, ça déclenche chez eux un achat un peu compulsif. Et ce qui fait qu'elles vont venir, elles vont plus se poser toutes ces questions-là. On a complètement cassé les barrières à l'achat et du coup, elles vont s'abonner à ma box. Donc, ça, c'est la stratégie que j'ai mise en place. C'est comme ça que j'ai adapté cette stratégie à mon business et ça a vraiment très bien fonctionné puisque j'ai eu franchement de très bons résultats. Et depuis, je continue à utiliser cette stratégie pour continuer à faire grossir mon business. Je vais aller sur Facebook et vous montrer les résultats que j'ai eus. Et vous allez voir que ça m'a permis de faire chuter complètement mes coûts d'acquisition, c'est-à-dire que j'ai besoin de mettre beaucoup moins d'argent en publicité pour acquérir des clients. Et du coup, ça me permet de scaler beaucoup plus facilement mon business. Donc, je vais vous montrer les résultats que j'ai eus. Tout simplement, je vous montrerai sur ma campagne publicité Facebook. Donc là, je suis dans le Facebook Ad Manager. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est là où on gère la publicité dans Facebook. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ici, donc c'est une campagne que j'ai menée sur trois jours, comme vous pouvez voir. J'ai dépensé environ 938 euros, d'accord ? Ça m'a permis de toucher 10 500 personnes et j'ai pu avoir un coût par achat de 5 euros, d'accord ? C'est-à-dire que j'ai dû payer 5 euros pour avoir un nouvel abonné. Et vous voyez que j'ai eu 170 achats au total. Donc, 5 euros pour avoir un abonné qui va dépenser en moyenne pendant 8 mois ou 9 mois dans mon business, donc qui va dépenser plus de 300 ou 400 euros. C'est un coût par action qui est vraiment très faible et qui est vraiment de très bons résultats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette campagne publicitaire, c'est une campagne de retargeting. Donc, le retargeting, c'est-à-dire que c'est le fait de recibler des personnes qui ont déjà découvert notre business. Donc là, ça, c'était une campagne où je ciblais tout simplement des personnes qui étaient déjà venues sur mon site, qui connaissaient mon concept, mais qui se posaient justement des questions et qui avaient des barrières à l'achat qu'ils empêchaient d'acheter. Et on voit qu'en leur proposant une offre en retargeting, en proposant une offre assez intéressante, ça a permis de venir casser ça et de déclencher les ventes. Et du coup, ça a fait chuter mon coût par action à de bons résultats. D'accord ? Donc, pour les membres de la formation Golden Box, dans le module marketing numéro 1, je vous détaille en précision cette stratégie. Je vous montre comment vous pouvez l'appliquer dans votre business et quels sont les montants de réduction que vous devez accorder en fonction de votre box. Donc, je vous montre vraiment tout ça si vous voulez appliquer cette stratégie. Je vous invite à aller dans le module marketing numéro 1 de la formation. Donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo et dans cette stratégie, c'est l'idée de casser les barrières à l'achat. C'est vraiment ça qui va pouvoir nous permettre de déclencher les ventes et qui va nous permettre de faire baisser nos coûts d'acquisition. Et au plus, on a des coûts d'acquisition qui vont être faibles, au plus, on va faire de la rentabilité, premièrement. Mais deuxièmement aussi, au plus, on va pouvoir scaler notre business rapidement. Parce que là, vous voyez qu'avec seulement 1 000 euros en publicité, même pas 1 000 euros en publicité, j'ai pu ajouter 170 abonnés, donc des personnes qui vont payer tous les mois dans mon business en seulement 2-3 jours. Et moi, c'est ça que j'adore avec le business des box par abonnement, c'est qu'on peut venir comme ça casser les barrières à l'achat sur notre premier mois, parce qu'on sait que derrière, on va pouvoir rentabiliser et faire des bénéfices tous les mois avec les reprélèvements de nos abonnés. Ce qu'on ne pourrait pas faire dans notre business. Donc, ça nous donne en fait un avantage qui est énorme sur la concurrence, puisque avec ce type de stratégie, on vient casser les barrières à l'achat sur l'acte qui est le plus difficile à déclencher, qui est l'acte d'achat. On vient déclencher cet acte grâce à cette réduction. Et ensuite, derrière, on sait qu'on va venir reprélever nos abonnés et ajouter des revenus récurrents à notre business. Là, vous voyez que moi, j'ai pu ajouter, en l'espace de quelques jours seulement, sur une seule campagne, j'ai pu ajouter 1500 euros de bénéfices supplémentaires récurrents pour mon entreprise. Alors attention, je vous précise quand même qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas essayer d'aller trop vite et de brûler les étapes, d'accord ? Moi, ce que je vous conseille, c'est de contrôler votre croissance. N'essayez pas d'aller beaucoup trop vite et de vouloir faire beaucoup trop d'abonnés sur des trop petites campagnes, parce que le problème, c'est que vous risquez d'aller trop vite, de brûler les étapes et de vous casser la gueule, d'accord ? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de maîtriser votre croissance et de faire grossir votre business par palier. Fixez-vous des objectifs de palier et grossissez votre business de cette manière-là. Ça vous permettra d'éviter de vous planter, d'avoir des problèmes de logistique et de ne pas arriver à gérer votre business. Et comme ça, vous pourrez grossir votre business sereinement sans prendre trop de risques, d'accord ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur des stratégies ou des techniques pour avoir plus d'abonnés et faire grossir votre business, dites-moi-le dans les commentaires et je ferai plus de vidéos à ce sujet-là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada